Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour la revue des unes qu'on ouvre avec Le Patriote qui s'intéresse au séminaire bilan et perspective organisé par le rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix ce week-end. Et selon le confrère, au terme de ces trois jours de travaux, le parti au pouvoir se dit prêt pour la présidentielle de 2025. On passe au nouveau réveil selon lequel les candidats à la présidence du PDCRDA sont connus depuis le vendredi dernier. Après le dépôt de leur candidature, le président par intérim du parti, professeur Philippe Copley-Bonnie, les a reçus hier pour concertation. Et en croire le confrère, cette rencontre avait pour but de jeter les bases d'un consensus autour d'un candidat. Le sursaut nous apprend que l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire a décidé de mettre fin à la fraude sur l'Internet en Côte d'Ivoire. Le confrère qui révèle les communes du district d'Abidjan et les villes de l'intérieur du pays les plus touchées par ce phénomène baptisé Internet araignée relaie également un appel du directeur général de l'ATCI selon lequel cette pratique met à mal le secteur d'activité. Et puis, histoire un fois à la une de ce lundi 20 novembre 2023, indique qu'un garde pénitentiaire indélicat a été mis aux arrêts. Selon le confrère, cet agent de l'administration carcérale a tenté de faire libérer un prisonnier en proposant à un substitut du procureur une forte somme d'argent. Mal lui en a pris car il va rejoindre son compère derrière les barreaux. Voilà, on s'arrête ici pour la revue des unes de ce jour et on se retrouve dans quelques petites secondes pour Instant Vérité.